Merci, chère Rita Basset, d'être ici. Merci, à plus tard. On est toujours très heureux de vous avoir parmi nous. Vous étiez venu déjà pour vos deux derniers lignes chez Albin, ici, pour aimer sans dévorer et pour ce bien qui ne demeure jamais. Ça avait été deux très beaux moments, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas, un aussi beau moment ce soir, pour ce nouveau livre, donc publié chez nos amis d'Albin Michel, merci Julie d'être là, « Osez la bienveillance », un livre de poids, un livre, je crois, qui vous tient à cœur. Peut-être un certain nombre d'entre vous l'ont déjà lu. Ceux qui n'ont pas lu, je pense qu'après avoir entendu Rita Basset, vous allez avoir envie de lire. Un livre qui, au fond, est une intervention forte sur la conception de l'homme très noir que nous avons souvent dans nos sociétés, depuis longtemps, et que vous rattachez à la doctrine du péché originel. On va en parler, voilà. Donc c'est un livre important qui pose un certain nombre de questions, mais qui est fort et qui ouvre beaucoup de pistes. Et on va en parler ce soir. Peut-être juste en première question, Rita Basset, ce livre, on sent que vous portez fort, vous dites que ça a une généalogie personnelle, lointaine, importante. Quelle est la genèse de ce travail ? On sent que vous le maturez depuis longtemps. Oui. Est-ce qu'on va peut-être vérifier si ça... Oui, je crois. Est-ce que vous m'entendez bien jusqu'au fond ? Oui, oui, oui. Mais oui, ça mijonne depuis longtemps, parce qu'au fond, ça m'insupporte de plus en plus d'entendre tous ces discours dans tous les milieux de la société dans laquelle nous vivons, selon lesquels c'est quasiment une évidence que l'être humain est mauvais, méchant, cruel, égoïste, violent, etc. Et que tout ce qui touche, il le détruit, et qu'on ne peut rien attendre de bon. C'est quand même quelque chose qui est un peu omniprésent, vraiment, je trouve, dans la société dans laquelle nous vivons. Alors, j'ai eu vraiment envie de réhabiliter l'être humain, et surtout de montrer que le premier qui réhabilite l'être humain, c'est justement le Dieu biblique. Donc, ça m'a fait revisiter tous nos 15 siècles d'histoire en Occident. Je vous réponds, mais en fait, je me suis... Non, mais vous, allez-y, vous m'orientez plus, moi. Je suis juste un gentil organisateur. Ça m'a fait revisiter nos 15 siècles d'histoire occidentale marquée par le dogme du péché originel, qui a donc été adopté en 148 au début du 5e siècle. Et ça m'amuse parce que j'ai Saint-Augustin juste en face. C'était en fait juste pour votre venue, on a mis très en évidence. Donc, qui a été adopté, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en fait, moi, j'ai découvert énormément de choses en faisant cette recherche, c'est que, en fait, d'abord, premièrement, la chrétienté avait vécu jusque-là, jusqu'au début du 5e siècle, en se passant parfaitement bien de ce dogme, et ils ne l'ont toujours pas. La chrétienté orthodoxe n'a toujours pas ce dogme, là. Et l'autre chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en fait, ça n'a pas été si facile de faire adopter ce dogme. Il a fallu toute l'autorité de poids de Saint-Augustin, et qu'il y avait 18 évêques qui étaient récalcitrants. Donc, ça n'a pas été une lettre à la poste, et on pourrait dire que c'était un peu un coup de force. D'ailleurs, on a forcé la main au pape à l'époque. Là, on découvre des tas de choses sur la plume des histoires. Alors, on ne va pas passer toute la soirée sur le péché originel, mais quand même, c'est un aspect important. Est-ce que vous pouvez nous dire, en résumant, quelles sont les critiques que vous formulez par rapport à ce dogme du péché originel, notamment par rapport, vous pointez ce qui vous semble être des erreurs par rapport à l'interprétation du texte biblique, et puis une conception anthropologique que là, pour le coup, vous récusez très fortement. C'est-à-dire que, je vais commencer par montrer en quoi consistait ce dogme, mais c'est vrai que pendant des siècles, on a cru qu'Adam et Ève étaient des personnages historiques. Donc, c'est vrai que les connaissances n'étaient pas assez approfondies à l'époque. Puis, on disait, il y a existé un monsieur Adam et une madame Ève, qui sont nos ancêtres, et de par leur faute, d'ailleurs jamais très clairement définie, le mal est entré dans le monde, et il s'est propagé de génération en génération par sa hérédité, et donc, finalement, toute l'humanité est plongée dans cette faute, ce mal, ce péché, de l'humanité de tous les temps, de tous les espaces et de tous les temps. L'humanité, c'était massa danatta, c'est la masse d'années, et donc, vouée à l'enfer, mais heureusement que Jésus est venu, parce que là, en devenant chrétien, du coup, on peut espérer échapper à l'enfer. Mais ce n'était même pas encore sûr, puisque pendant, là où était tout, on était d'accord, c'est que le protestant et le catholique, même vraiment assez tard dans l'histoire, finalement, on ne savait pas très bien qui serait sauvé. Il y avait quand même toujours cette épée de dame en pièce. Alors, ce que j'ai montré un petit peu, c'est qu'au fil des siècles, en disant, si on veut dire les choses vraiment les plus noires pour commencer, puis après ça, il y aura mieux, Donc, vous allez voir, ça finit de manière superbe, et le livre aussi. Mais on ne commence pas le plus dur. Alors, on va commencer par le plus dur, c'est que quand même, on a inculqué très vite l'idée que l'enfant, dès sa naissance, et même dans le ventre maternel, était déjà corrompu, et que donc, il fallait le baptiser au plus vite. Alors, c'est quand même des choses qui ont été vraiment inculquées, très martelées, on peut dire, pendant 15 siècles. Alors, la peur de l'enfer pour le bébé, pour l'enfant, il fallait le baptiser au plus vite, ça générait vraiment une angoisse collective, il faut dire. Alors, j'ai un petit peu montré, pointé, quels sont les fléaux sociaux qu'on peut repérer aujourd'hui, même si la population s'est beaucoup éloignée des églises et ne peut être pas très au courant de cette histoire de péché originelle. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça habite notre inconscient collectif. Et dans ces fléaux sociaux, je peux en citer quelques-uns, comme justement, la culpabilité, je crois que jusqu'à ma mort, si je continue à faire des conférences, je crois que j'aurai toujours autant de monde dans les conférences sur la culpabilité. Tellement c'est prégnant encore. L'angoisse par rapport à, justement, cette faute qu'on porte, cette culpabilité, la mauvaise image de soi-même, ça me parait un fléau social, la mésestime de soi très profonde. Je mentionne juste que ça fait plus de 25 ans que je fais des accompagnements spirituels individuels. Donc, je fais un suivi avec des personnes de semaine en semaine, enfin, des rythmes, tout ça. Et je suis quand même très frappée par cette mésestime de soi, qui me paraît vraiment un des fléaux sociaux. Il y a aussi toute une culture de la méfiance, dont on voit bien que c'est le fruit de cette traque des péchés, traque des fautes pendant tant de siècles. Méfiance, juste un petit chiffre qui fait assez froid dans le dos. Une enquête qui a été faite en France en 2010 et qui révèle que 21% des Français seulement estiment qu'on peut faire confiance aux autres. 21%, ça veut dire même pas un quart de la population française estiment qu'on peut faire confiance aux autres. Donc, là, il y a vraiment un très gros problème. Toujours dans les fléaux sociaux, quelque chose qu'on pointe du doigt énormément aujourd'hui, c'est la déresponsabilisation. On ne cesse de dire que les gens se comportent comme des irresponsables, et que ce n'est jamais leur faute, etc. Bon, on leur a tellement dit que c'était leur faute depuis 15 siècles que maintenant, à force de dire tout ce coupable, on finit par dire personne responsable. Ça, pour moi, ça découle tout droit de ce bourrage de crâne, disons-le. Ce conditionnement quand même très fort depuis tant de siècles. Autre fléau social, dont on est loin d'être sorti, c'est la violence éducative. Alors, là, j'en dis quand même quelques mots aussi. Peut-être qu'on y reviendra plus longuement après ? Comme vous voulez. Je vais un peu lancer là-dessus. Allez-y. Non, parce que je pense que c'est pour montrer un peu la gravité quand même de ces séquelles, parce que beaucoup de gens diront « Ah, mais ça, c'est des vieilles histoires. » Peut-être que c'est des vieilles histoires, mais ce qui n'est pas des vieilles histoires, c'est les séquelles de ces vieilles histoires. Et moi, je pense que la violence éducative en est une sacrée séquelle, même si je m'empresse de dire que ce n'est pas une spécialité chrétienne, puisque l'on trouve la violence éducative dans le monde entier, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, malheureusement. L'UNICEF estime à 86% de l'ensemble des enfants de 2 à 14 ans dans le monde entier qui subissent quotidiennement des châtiments corporels et ou des agressions psychologiques. Et pour ce qui est de la France, je crois que c'est 82%. Et par rapport à la France, un chiffre qui fait très froid dans le dos et que j'ai eu sous les yeux peu de temps avant de la parution du livre, c'est donc fin 2013, en France, actuellement, il meurt tous les jours deux enfants sous les coups de leurs parents. On est en 2014, pays des droits de l'homme. Ça, c'est un chiffre qui est ahurissant, mais qu'on ne sait pas. Donc, il y a largement encore un grand, grand tabou. Alors, je dis que ce n'est pas une spécialité chrétienne, mais pourquoi je le classe dans les fléaux sociaux qui découlent de cette doctrine du péché originel, c'est qu'il a été enseigné, dit à longueur du siècle, que l'être humain étant mauvais dès sa conception, dès sa naissance, il fallait à tout prix le redresser. Et on voit bien la logique. Il fallait que les parents, les bons parents, étaient ceux qui, moi, je vous rappelle très bien, on appelait ça pour nous, on appelait ça des corrections. Ça s'appelait une correction. Un châtiment corporel était une correction. Parce qu'on grandissait tordu, forcément, puisqu'on naissait dans le péché originel. Donc, il fallait redresser l'enfant pour le faire aller dans le droit chemin. Alors, vous m'avez évoqué la question des textes médiques, c'est à tomber à la renverse. Quand on voit ce que Jésus dit des enfants, quand on entend vraiment les nombreux passages où Jésus dit, mais si vous voulez ressembler à Dieu, prenez modèle sur les enfants. Ressemblez-leur. Le royaume de Dieu, la vie spirituelle en Dieu, vraiment la vie spirituelle féconde, vous allez en avoir une idée en ressemblant aux enfants, aux tout-petits même. Donc, tous ces passages concernant les enfants et les tout-petits sont complètement amnésiés dans toute cette culture-là pendant des siècles. Et malheureusement, même y compris chez les protestants. Puisque les réformateurs, ça c'était ma triste découverte. J'espère que ça soit un peu mieux, mais pas du tout. On trouve sous la plume des réformateurs exactement les mêmes déclarations. La même croyance profonde dans le péché originel et la même nécessité de battre les enfants, Luther me dit clairement, Calme me dit clairement. Et là, on a baigné vraiment dans cette culture tout l'Occident chrétien. Ah non, non, mais je vous relance là. Qu'est-ce que vous dites, l'État basset, avec bienveillance, à un catholique comme moi qui vous dit, comme d'autres d'ailleurs, mais au fond, pour moi ou pour nous, le péché originel, ce serait plutôt quelque chose qui expliquerait que ce mal qui potentiellement peut être en moi, je n'en suis pas justement toujours coupable et toujours responsable et qu'au contraire, ça peut peut-être desserrer une certaine culpabilité. C'est un discours que vous pouvez entendre ou ça vous paraît... Je pense que ça a été le ressort justement parce que souvent les journalistes me demandent mais pourquoi ça a duré si longtemps, cette croyance dans ce dogme sans qu'il soit du tout mis en question, bien qu'il y ait toujours eu des voix contestataires au fil de l'histoire. Alors, mon premier élément de réponse, c'est que justement ça explique tout et ça satisfait énormément l'esprit parce que pendant des siècles, quand même, on peut dire que l'histoire occidentale a été marquée d'énormément de malheurs. Toutes ces épidémies, les contagions, de peste et de choléra, ces gens qui mourraient par dizaines de milliers, les guerres, les guerres de son temps, enfin, la liste de calamités et de malheurs en Occident, elle est quand même très longue et au fond, face à tous ces événements malheureux, catastrophiques, c'était très réconfortant ou en tout cas rassurant intellectuellement de se dire « tout ça s'explique » puisque c'est à cause d'Adam et Ève, c'est le péché originel. Au fond, un historien comme Jean Delumeau disait au XVIIIe siècle qu'il n'y avait aucun problème du mal, ça n'existait pas. Le problème du mal n'existait pas. Parce que tout ce qui faisait mal, qui était un malheur et qui allait mal dans le monde et dans sa propre vie, ça s'expliquait très bien par le péché originel. Donc on avait une explication rationnelle A plus B égale C. C'est pour ça que ça marche depuis si longtemps. C'est beaucoup plus difficile de dire à quelqu'un « le malheur qui vous est arrivé, il est absurde, c'est tombé sur vous, mais c'est vous qui avez vécu ça, mais il n'y a pas d'explication par A plus B. » Maintenant, il n'y a qu'à voir le désarroi d'un certain nombre de personnes devant le suicide d'un proche par exemple. ou une calamité, un accident, je ne sais pas, une chose qui concerne tout un... ces accidents d'avion, il y a tant de morts à la fois, c'est un tsunami. Dire à la personne, non, ça ne s'explique pas très bien parce qu'on est tous des humains qui sont issus du péché originel, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus donner une explication comme ça. Donc c'est quand même bien plus inconfortable de se retrouver face à une absence de sens et à une nécessité de trouver des ressources en soi et avec les autres êtres humains autour de soi et en Dieu, si on peut avoir cette ouverture, trouver, trouver, de quoi se remettre debout et trouver un sens à sa vie. C'est quand même un travail de longue haleine. Voilà. Donc je crois que l'explication par A plus B c'est que tout est la faute du péché originel, c'était très satisfaisant. Alors vous, vous dites, en même temps, c'est déculpabilisant parce que c'est Adam et Ève. C'est ça ? Non, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la mésestime de soi, parce qu'il y a peut-être deux choses dans ce que vous pointez. Il y a peut-être la doctrine dont on peut discuter. Il y a aussi la manière dont elle a été enseignée avec cette espèce de violence, de mésestime de l'être humain qui est tout de même à la fois commune à des sociétés qui n'ont rien à voir avec le christianisme, donc qui n'ont rien à voir avec cette doctrine. Et quand on parlait, par exemple, de la violence éducative, à l'époque romaine ou antique, avant le christianisme, il n'y avait pas... C'est ce que je disais. comme l'homme en général. Non, mais attendez, c'est déjà bien triste que la violence éducative existe, mais si en plus, on la bénit, on la cautionne au nom de Dieu et au nom du Dieu de Jésus-Christ. C'est le problème. C'est tout le problème. Et puis, moi, le côté libérateur de se dire, de toute façon, l'humanité plongée là-dedans, voilà, donc c'est pas que moi sur mes épaules. Là, je vais vous mettre un gros bémol parce qu'il y a, pour prendre juste un exemple historique, il y a pendant la moitié du XVIe siècle jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, pendant un siècle entier, on a publié 600 ouvrages pour aider les ecclésiastiques à traquer les fautes des gens. 600 ouvrages en Europe pour aider les ecclésiastiques à... C'était toute l'histoire de la confession. Donc, c'était une traque et quasi-obsessionnelle. Jean de Lumeau, vous connaissez l'historien Jean de Lumeau ? Si vous avez des insomnies et que de toute façon vous ne dormez pas, vous pouvez le lire, mais ceux qui veulent passer de bonne nuit ne le lisez pas le soir. Mais le livre, c'est une mine d'or au niveau des informations. C'est Jean de Lumeau, Le péché et la peur, le péché et la peur, sous-titre La culpabilisation en Occident du XIIIe au XVIIe siècle. C'est effarant, effarant. Donc, non, je n'arrive pas à voir le côté libérateur dans cette doctrine. Je n'arrive pas. Vous dites quand même, page 200, qu'il y a une intuition avec laquelle vous êtes d'accord, c'est l'idée d'un mal dont nous ne sommes pas responsables. Tout à fait. Ah, voilà. Tout à fait. Et là, je pense qu'on est en accord. C'est là qu'on se rejoint. Là, on se rejoint. C'est-à-dire que la Bible ne dit jamais que l'être humain devrait prendre sur ses épaules l'existence du mal dans le monde. C'est ça qui a piégé tout l'Occident et qui n'est pas du tout dans les textes bibliques. Je vous le disais juste dans le couloir avant que je commençais que quand Jésus en parle, il est le premier à dire malheureux le monde parce que ces choses-là arrivent. Il appelle les scandales. Les scandales, c'est ce qui fait tomber. C'est ce qui nous fait tomber. C'est ce qui nous met par terre, on pourrait dire en langage courant. C'est ce qui nous met par terre. Il dit ces choses-là arrivent. Il dit il est nécessaire que ces choses arrivent. Souvent, on traduit il est inévitable que ces choses arrivent. Mais en grec, c'est alanké. Donc, c'est vraiment presque la dévain. dièse de la fatalité en grec, alanké. Mais ça veut dire quelque chose de très fort. Mais c'est une façon pour Jésus de dire le monde est fait comme ça. Il dit malheureux le monde à cause de ces choses-là. Il est inévitable que ces choses arrivent. Mais il ajoute une chose déterminante. C'est malheureux l'être humain par qui vient ce qui fait tomber. Ce qui veut dire ne prend pas sur tes épaules la totalité des malheurs de ce monde ni la responsabilité d'avoir introduit le mal dans le monde. Absolument pas. C'est dans aucun texte. Mais par contre, ta responsabilité, c'est de ne pas en rajouter. De ne pas faire que ce mal-là que toi, tu as subi, par toi, à travers toi, par ton canal, il se reproduise sur d'autres pour faire tomber d'autres personnes. Ça, c'est ma responsabilité entière. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous, je pense que vous êtes d'accord avec ce constat qu'on peut faire très souvent autour de nous et peut-être que nous, à titre personnel, on peut être tenté par un de ces deux écueils. c'est soit être parfois trop irresponsable par rapport à la responsabilité qui est vraiment la nôtre et que normalement, on doit essayer d'assumer au mieux, soit carrément, on voit des gens qui se... voilà, tout dépend de leur propre force et de leur propre action et ça les écrase et ça les... La sur-responsabilisation. La sur-rationalisation, on voit beaucoup ça même dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Et ça crée des souffrances d'ailleurs. Alors, c'est un peu tout le dynamisme de ce livre, c'est de nous amener progressivement vers une prise de conscience de notre responsabilité parce que, l'idée, c'est que plus on m'écrase, on me dit tu es mauvaise, il y a de ces phrases assassines encore aujourd'hui que cette personne ne changera jamais. J'ai plusieurs personnes en accompagnement qui m'ont dit que même avec des parents très âgés, des parents très âgés qui continuent à leur dire mais qu'est-ce que je pourrais trouver de bon en toi ? On entend des choses tellement fiantes dans les accompagnements. Vraiment. Cet enfant ne fera jamais rien de bien. Tout à fait. Et il y a une... Donc, cette manière d'enfoncer la personne de la mettre et de mettre la tête sous l'eau va la déresponsabiliser justement. Et ça fait un peu tout le dynamisme de ce livre ou de dire qu'un regard bienveillant qui dit quoi que tu as pu faire ou ne pas faire, ton être profond est précieux, non seulement précieux mais irremplaçable, éternellement vivant. Et moi, je crois dans cet être profond qui est le tien. Ça change tout parce que du coup, la personne, on le voit, ça fait des miracles dans l'éducation avec les enfants. Et ça fait que la personne commence à se responsabiliser, ça veut dire parler en jeu et assumer sa vie et décider de sa vie et de son orientation et de son devenir. Il y a des gens quelquefois qui disent telle personne m'a sauvée. Moi, en tout cas, il y en a plusieurs personnes qui m'ont sauvée. Mais il m'en a fallu plusieurs. Parce qu'une fois, dans une conférence, il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que vous, vous avez bénéficié de gens bienveillants ? Oh, je dis, je ne serais pas de ce monde. Vous n'en avez pas bénéficié. Donc, on voit bien qu'un regard bienveillant, il suffit d'un seul, un seul qui croit en nous, dans notre être profond, quels que soient les actes que nous ayons pu faire ou ne pas faire, quelle que soit notre valeur, la valeur de nos actes, un seul, une seule personne qui croit en nous, qui a ce regard bienveillant posé sur notre être profond et du coup, ça nous remet debout. Ça nous remet debout et ça nous permet de parler en jeu et d'agir en jeu, ce qui est vraiment devenir responsable. Ça m'amène à vous demander de parler d'un certain nombre de choses qui sont, à mon avis, assez cruciales dans votre livre. Vous proposez au fond une autre vision de l'homme, cette vision noire, est vraiment extrêmement négative et vous dites au fond, si je vous ai bien lu, je pense que vous avez bien lu, que l'homme est un être capable de sortir de soi, un être de relation et un être capable de Dieu. C'est à toute la grande tradition de patricie que je le dis, même Augustin, que là vous sauvez quand même. Mais il est à toi que je sauve. Vous le sauvez, je le vois, mais vous l'aimez bien quand même. Malgré ça. Je l'aime bien parce que c'était quelqu'un de très attachant qui a dit des choses absolument magnifiques. Alors les pères de l'église disaient « capable de l'autre ». C'est ça que vous l'avez dit ? Capable de l'autre et capable de Dieu. Capable de Dieu. Capax des i. Capax des i. J'aime bien dire « capable de l'autre » parce que ça veut dire grand A et petit a. L'être humain, fondamentalement, a quelqu'un qui est capable de l'autre. Grand A, petit a. Parce qu'il est capable de parler. Donc d'adresser la parole à quelqu'un et d'écouter sa réponse. ou d'entendre la question qu'on lui pose et de lui donner une réponse. Et réponse, répondre et responsabilité, c'est la même racine. Il faut bien que vous m'estimiez capable de l'autre, donc capable de parler, pour que je vous donne ma réponse et que je devienne responsable de la parole que je vous donne, de l'acte que je pose. C'était quoi votre question ? Ma question, c'était juste de dire qu'au fond, la vision que vous proposiez en substitution à cette vision noire, c'était celle d'un homme capable de sortir de soi, capable de l'autre et capable de tuer. Voilà, tout à fait. Alors, ça me permet de faire une petite précision qui a drôlement son importance. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Parce qu'en luttant contre la doctrine du péché originel, je ne mettais pas du tout à la poubelle la notion de péché en tant que tel. Sauf que c'est un mot inaudible aujourd'hui. Moi, je ne peux plus l'employer personnellement. Je ne le supporte pas. Déjà, je ne le supporte pas. Et en plus, je ne supporte pas de l'employer parce qu'il est piégé, parasité, pollué par cette doctrine du péché originel. Donc, c'est vraiment le réflexe conditionné chez beaucoup de gens. C'est un mot qui fait fuir vraiment le commun des mortels aujourd'hui. Le commun des mortels ne va plus tellement à l'Église. Voilà, ça c'est vraiment un mot qu'il faut absolument traduire. Traduire ce mot veut dire retrouver son sens biblique. Or, le sens biblique de ce mot, c'est la rupture de relation, la non-relation avec l'autre. C'est pour ça que je réponds à votre question ici. C'est-à-dire que, au fond, ce que fait la Bible de la première ligne à la dernière, c'est de s'adresser à un être humain qui est dans de telles souffrances et dans un tel mal-être et qui vit des choses tellement difficiles qu'il se replie sur lui-même et qui s'enferme et qui coupe les ponts, qui n'est plus en relation ni avec petit A ni avec grand A. C'est au fond la pente, c'est la pente naturelle de notre condition humaine parce que, disons-le, d'entrée de jeu, la condition humaine, c'est quand même pas de la taille. Il faut reconnaître ou alors il faut vraiment vivre dans un petit vocale et jamais écouter ce que les gens vivent. Mais quand on entend les vessies de vie des gens, et moi j'en entends à longueur de journée, parce que ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des gens et ça ne fait que d'augmenter, je suis avasourdie par la dureté de ce que peut-être beaucoup d'êtres humains traversent et finalement, il me vient un cri du cœur qui est « eh bien, chapeau l'être humain ! » parce qu'il devrait y avoir beaucoup de gens qui décident de ne pas continuer cette vie tellement elle est difficile. donc quand on voit les personnes qui ont les pires difficultés dans leur vie et qui à force de souffrir se ratatinent et se replient sur elles-mêmes et ne parlent plus en personne, il y en a, il y a des gens qui disent « moi je ne parle plus en personne ! » Bon, eh bien, la première chose qui me vient c'est la bienveillance et la compassion parce que je me dis « mais mon Dieu, qu'est-ce que cette personne a souffert pour avoir fermé comme ça toutes ses portes et ses panèles ? » Et la Bible, ce que fait la Bible parle d'un Dieu qui ne cesse de frapper la porte « je me tiens à la porte et je frappe, je t'en supplie ouvre ta porte et j'entrerai et nous parlerons et nous prendrons le repas toi avec moi et moi avec toi. » Donc c'est cet appel constant dans le dénuement dans le dénuement de quelqu'un qui veut de tout son être profond la relation avec l'autre. Après, donc si on, au lieu de dire le mot péché, on dit la non-relation avec l'autre ou le repli sur soi ou l'enfermement, là on comprend très bien de quoi il s'agit et on voit bien que ce tout autre passe énormément par les petits A, les autres, les humains, les petits A qui viennent frapper à notre porte. Alors au fond, ce qui m'intéresse énormément dans cette recherche, c'est que en hébreu, il n'y a pas le mot « se repentir » ou « repentance ». Il n'y a pas le mot hébreu pour ça, mais par contre ils ont une notion clé qui s'appelle « te choua » qui est le retour. Et vous voyez comme ce n'est pas moralisateur et ce n'est pas culpabilisateur, le mot « retour ». Toute la Bible appelle constamment au retour, reviens à la relation, reviens vers moi que nous puissions parler. « te choua », ça intervient trois fois dans la prière juive quotidienne, je crois, ce retour, ce retournement vers l'autre, vers le lien. Et là, on est dans ce lien de plus biblique. Donc, c'est malheureux parce qu'il y a toute une série de mots qui sont des mots qui sont très riches dans la réalité, dans la tradition chrétienne, mais qu'on ne peut plus envoyer. Parce qu'ils ont pris un sens qui donne tellement de contre-sens qu'on ne peut plus l'employer. Donc moi, je ne l'emploie plus mais j'emploie, je le dis, la réalité. La non-relation à l'autre, définitive, j'ajoute ça. Parce que, je faisais allusion au deuil, mais dans d'autres circonstances de bulle, on peut être tellement malmené par la vie qu'on se replie sur soi. Mais ça peut être un repli provisoire. Ça peut être un moment où on n'en peut plus. Il faut soigner ses blessures et puis dans un premier temps, on se recroque lui. Vous savez, quand on voit qu'un enfant est dans une douleur excessive, physique, à quoi le personnel soignant peut le remarquer, le voir ? Il est en boule. Il se met en boule. Le tout petit qui ne parle pas, il se ratatine en boule. Il se met en boule. C'est un signe de douleur physique extrême. Donc nous, je pense qu'en tant qu'adulte, c'est ce qu'on fait. Nous nous mettons en boule quand c'est excessif comme souffrance, comme douleur. Mais ce que ce message biblique dit, mais de toute façon, vous êtes capable de l'autre puisque vous êtes des sujets parlants et vous êtes fait pour le lien, fait pour la relation à l'autre. Donc ça va peut-être être un repli, une coupure de relation mais provisoire. Une rupture de relation mais provisoire. Et au fond, il va falloir ce regard bienveillant de la personne qui est à l'extérieur pour au fond que petit à petit la personne s'ouvre à nouveau. Ça me permet avant de revenir aux évangiles, peut-être quand même de vous poser la question sur un aspect qui est important dans le livre. Vous y accordez beaucoup d'importance. Ça revient à plusieurs reprises. La naissance c'est une souffrance. C'est-à-dire on arrive dans la vie et ça on l'a découvert assez récemment et on a souvent traité le nourrisson ou le petit enfant de manière totalement inadéquate. La naissance c'est quand même une épreuve. d'après ce que dit Jean-Marie Delassus il dit que c'est un désastre par rapport aux astres dans lesquels était vivait le fœtus qui était dans une une plénitude qu'il appelle la totalité originelle. Vous connaissez cet auteur Jean-Marie Delassus ? D-E-L-A-2-S-U-S qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Psych-analyse de la naissance » c'est un homme qui est à la fois médecin, biologiste, neurologue, philosophe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'est pas psychanalyste je ne sais pas ce qu'il n'est pas. Il ne faut qu'il y ait un vérifié qu'on l'a ni un de la suite. C'est l'édition du NOS sans faire d'U-N-O-D sans faire donc psychanalyste de la naissance il a créé en France un service de maternologie dont j'ai apparemment pas entendu parler alors je ne sais pas s'il y en a eu d'autres mais donc c'est un travail très scientifique qu'il fait il ne se réclame pas du tout d'une foi particulière et pas de la foi chrétienne absolument pas mais c'est ce qu'il dit ce qu'il raconte là mais c'est incroyable il dit effectivement le fœtus c'est ce qu'on appelle la totalité originelle c'est-à-dire que lui et son environnement forment un tout d'une plénitude indépassable et tout à coup il est propulsé à l'extérieur et se retrouve dans un monde totalement chaotique où il n'y a plus aucun repère il n'y a plus rien comme avant et c'est une chose pour l'instant il n'y a eu qu'un accouchement mais il faudra neuf mois pour qu'il reprenne ses esprits la naissance ça prend neuf mois une fois dehors parce que il tombe dans ce qu'il appelle le monde de la différence c'est-à-dire tout à coup plus rien n'est comme avant c'est le monde de la différence et c'est un tel chaos qu'il est de toute urgence nécessaire que la mère ou ce qu'il appelle un correspondant natal quelqu'un, un être humain lui parle et l'accueille avec bienveillance et là dans ces moments même bien qu'il soit court ces moments et ça suffit qu'il y en ait un dans ce moment-là de bonté de bienveillance alors le bébé le nouveau-né refait le lien avec la totalité originelle d'où il vient et là il perçoit que ce monde est peut-être viable habitable mais ce qui est observé sur le plan de la motricité sur le plan d'état plan mais tout à fait observable scientifiquement c'est vraiment une dépression motrice une dépression tonique au début de la vie et c'est vraiment passionnant c'est pas toujours facile à lire par la suite mais il y a vraiment ce qui concerne là ces premiers temps de la naissance c'est assez fascinant et là ça nous révèle en effet à quel point la condition humaine c'est pas si facile alors je fais un lien avec le chaos le tohu bruit allez-y oui parce que moi j'ai fait un lien avec le début de la genèse vous vous rappelez comment c'est le début de la genèse genèse 1 verset 1 dans un commencement où Dieu créa le ciel et la terre la terre était en hébreu c'est tohu bruit c'est le chaos la ténèbre à la surface de l'abîme donc il y a l'abîme la ténèbre qui forme un abîme et le souffle de Dieu qui plane au-dessus des eaux et donc ce qui est premier mentionné en premier dans le premier chapitre le premier verset du premier chapitre du premier livre de la Bible c'est le chaos et je fais un lien avec ça parce que c'est comme si on a tout à fait inventé cette notion de ex nihilo qui n'est pas dans les textes ça alors la tradition juive comme la tradition chrétienne en tout cas un bon nombre d'auteurs chrétiens le soulignent au début il y a le chaos alors on me dirait mais qu'est-ce qu'il y avait avant mais c'est ce que personne ne sait mais ce qui est certain c'est que notre expérience humaine commence par le chaos le chaos individuel on a maintenant des explications scientifiques concernant le nouveau-né et le chaos qui est raconté dans un langage mythique le langage de la genèse dit bien une réalité qui est notre toile de fond première c'est-à-dire chaos veut dire quoi confusion fusion confusion indifférenciation violence donc mensonge donc là j'élargis parce que c'est la condition humaine de base donc à partir de ça c'est le monde dans lequel c'est ce que vous disiez on arrive dans ce monde-là et au fond le travail créateur de Dieu qui recommence tous les jours et à chaque heure et presque à chaque minute parce que c'est dans un commencement où Dieu créa ça veut dire qu'il y a d'autres commencements ça recommence il y a constamment des nouveaux commencements et bien Dieu commence et nous avec lui puisqu'on est créé à son image chaque fois que nous mettons de l'ordre là-dedans c'est-à-dire il dit je sépare le ciel ici la terre là les continents ici les océans là tout le travail créateur de la jeunesse ça va être ça c'est la différenciation pourquoi ? pour que la terre devienne habitable pour que le vivre ensemble devienne possible alors qu'il ne l'était pas tant qu'on était dans la fusion confusion mensonge violence indifférenciation la nuit tous les chats sont gris comme on dit et on ne reconnait plus rien qui est l'abuseur qui est l'abusé c'est un un chaos indescriptible et le travail créateur ça va être chaque fois justement de mettre de sortir de là par la différenciation merci Elita Basset alors moi j'ai une dernière question mais importante donc vous allez je pense pouvoir développer puis après je vais vous proposer de poser quelques questions très brèves s'il vous plaît avec un point d'interrogation à la fin Elita Basset vous donnez et ça c'est un magnifique moment du livre des pistes et vous montrez combien les textes des évangiles notamment de Luc nous donne des chemins pour la dérillance et moi c'est sans doute le passage du livre qui m'a le plus touché qui je trouve magnifique c'est tout le passage autour de Zachée qui est une des pages ça a toujours été une des pages de l'évangile qui m'a le plus touché vraiment c'est et alors là je trouve que votre commentaire est vraiment ce qu'on dit parlez-nous de ce que Jésus veut nous dire avec Zachée avec cette rencontre avec Zachée parce que ça c'est quand même formidable tout à fait alors c'est dans l'évangile de Jean de Luc et ce qui est fascinant dans ce texte c'est que le mot bienveillance n'est jamais prononcé une seule fois ça j'adore parce que justement ça veut dire que la bienveillance grand B elle est tellement discrète tellement subtile elle vient tellement pas avec des gros sabots qu'il faut la percevoir et la sentir circuler entre les personnages de l'histoire et c'est Jésus qui arrive dans une ville de Jéricho Jéricho je crois que ça se passe et rencontre un personnage c'est un récit qu'on trouve que chez Luc un personnage qui s'appelle Zachée et Zachée qui est montré du doigt stigmatisé comme le mauvais le pécheur il est entré dans la maison d'un pécheur il est le mot c'est à dire une catégorie sociale qui est réputée n'être pas en relation avec Dieu puisqu'il était comme vous savez collecteur d'impôts et même chef des collecteurs d'impôts ce qui peut être fait rire quelqu'un qui ne connait rien aux évangiles parce qu'aujourd'hui on a le droit de s'occuper des impôts à l'époque c'était des gens qui exerçaient un droit de réunition alors tout à fait c'est à dire que en France on comprend très bien ça en fait on les accusait d'être des collabos puisqu'ils récoltaient de l'argent que les romains que l'occupant romain percevait sur la population mais non seulement ils faisaient ça pour l'occupant romain mais en plus de ça ils s'en mettaient plein les coches alors ça c'était aussi le cas ça ne sera pas de faux changer donc il était montré du doigt comme un pécheur voilà et que fait Jésus il sent le désir de Zachée de le rencontrer Zachée cherchait à le voir cherchait à le voir et là il y a une perception déjà de l'ouverture d'un être humain à autre chose et peut-être à autre grand A derrière ça il voit et leur regard se croise et il dit descend de ton arbre j'ai envie j'ai vraiment envie de degrer dans ta maison et donc ça se passe Zachée descend tout joyeux vous voyez le Toshuva le retour à l'autre ça commence là et il le reçoit tout joyeux etc et le texte dit debout on peut traduire ayant été mis debout ou se mettant debout Zachée dit agit voilà je te je vais au présent je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai fait du tort à quelqu'un je lui rends le quadruple donc il prend cette décision il devient responsable de coupable qu'il était enfermé dans une étiquette de coupable et je me suis demandé pourquoi il a besoin de se mettre debout pour dire ça et en fait je crois que c'est très subtil parce que on dirait que la bienveillance de Jésus qui émanait de tout son être de ses paroles a mis Zachée debout c'est comme s'il avait été tellement accueilli et béni accepté dans son être profond ça l'a mis debout alors que Jésus n'a pas ouvert la bouche concernant une désapprobation un reproche dis donc Zachée tu pourrais peut-être mettre de l'or dans ta vie rien de test rien pas de jugement pas de condamnation rien sa simple manière d'être a remis Zachée et du fond de l'humour c'est que vous savez ce que veut dire Zachée en hébreu Zachai le mot qui est derrière ce mot là ça veut dire pur et innocent c'est pas génial ? ça veut dire que son être profond est blanc comme neige il a toujours été blanc comme neige et du coup étant accueilli à ce niveau là de son être profond c'est comme si il se voyait au miroir dans cette bienveillance qui anime Jésus qui habite Jésus il se voit au miroir et il dit ah non mais attends je peux pas continuer comme ça alors je donne la moitié de mes biens en peau etc c'est vraiment bouleversant cette histoire et vous savez qu'il y a d'autres endroits où Jésus dit à l'homme riche vend tout tes biens et bien à la suite et là Zachée il va en donner que la moitié mais Jésus il dit pas du dos tu pourrais faire un petit effort de plus pas du tout Jésus ne dit rien il trouve rien à redire Jésus ne fait pas la leçon c'est ça je trouve que la bienveillance qui est traversée de bienveillance grand B ne fait pas la leçon à l'autre il prend la personne là où elle en est dans ses limites du moment alors c'est un récit magnifique parce que au fond Zachée ça m'écoupe dessus comme sur les plumes d'un canard les remarques hostiles de la foule qui disent tous ensemble à voix basse Jésus est allé se loger chez un pêcheur on dirait qu'il n'entend même pas donc là il y a une rencontre qui illustre complètement ce que peut faire un regard bienveillant une attitude de 100% bienveillant sans prononcer un mot de désapprobation de jugement de condamnation juste une manière d'être et ce qui me touche peut-être par-dessus tout encore c'est que Jésus avait besoin de rencontrer Zachée c'est cette soif de relation je le disais de Dieu biblique qui est toujours assoiffé que l'être humain le retour de Chouva vienne à lui c'est-à-dire lui parle s'adresse à lui qui revienne dans le lien dans la relation et c'est cette soif relationnelle de Jésus en regard de cet homme-là pour moi il a incarné ça toute sa vie en fait et je crois que ça changerait beaucoup notre vivre ensemble si nous étions disons assoiffé d'être en relation avec l'autre mais dans son être profond quelles que soient les difficultés relationnelles les frottis-frottas les contentieux etc. mais assoiffé de rencontrer l'autre dans sa profondeur dans son être profond merci beaucoup l'étape à ça